Devenir maître de sa destinée, une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec maître Justin Dombé-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Devenir maître de sa destinée. Et vous connaissez ce rendez-vous de l'ISEP, merci de votre fidélité à ce programme. Bonsoir, maître Mahounyan, Justin Dombé-Houndé. Bonsoir. Vous êtes notre principal invité sur cette émission, sociologue de l'éducation, métaphysicien. Vous êtes un grand initié aux lois et secrètes de la vie. Vous êtes le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Vous êtes le promoteur de la chaîne de télévision Humanité et Média 4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons faire un retour sur la deuxième étape de la fête Champêtre et parler des perspectives pour le 14 octobre 2023. Ça va être à Boykon, à l'espace ISEP situé au quartier Saclo-Kendonou. Mais avant, laissez-moi vous dire que la deuxième étape de cette fête a eu lieu conformément au programme le 7 octobre 2023 à Paracou, sur l'espace ISEP situé au quartier Gorobani, à la limite de Tignan. Nous avons célébré comme promis la force et la puissance qui nous habitent. En attendant de revenir à cet événement qui est resté marqué de façon indélébile dans toutes les mémoires, je vous propose de suivre avec moi cette plage à soutien à Humanité Média 4. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions, devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la terre. Soutenir HMD4 plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD4, une exigence de l'heure. HMD4, votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 65 65 65 48 ou au plus 229 96 66 01 77. Mettre un mot à l'endroit de tous ceux-là qui vous suivent en ce moment. Oui, un ou deux mots à chacun de vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. J'exprime ici ma sincère et profonde reconnaissance pour le travail merveilleux de mobilisation que vous faites autour de cette grande émission de venir maître de sa destinée, laquelle émission, dont les retombées sont énormes pour nos concitoyens d'ici et d'ailleurs. Je voudrais vous demander de continuer la mobilisation comptant sur le postulat qui nous dit « Plus nous serons nombreux à adhérer à la pensée métaphysique, mieux les hommes vivront sur la terre. » Je voudrais, pour terminer, vous inviter à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ceux que nous développons ici à l'Isère resteront toujours utiles. Bien sûr. Merci beaucoup à vous maître. Nous allons consacrer cette émission aux ressentis exprimés par les participants à l'issue de l'étape 2 de la fête champêtre du 7 octobre dernier. Par où allons-nous commencer maître ? Nous allons commencer par le message écrit. Il y en a plusieurs et nous allons terminer par le message audio. Et là, j'avoue que j'ai eu beaucoup d'embarras. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai eu beaucoup d'embarras avant de choisir le message tant écrit qu'audio que nous allons partager avec vous ce soir. Le premier message, je vais essayer de le présenter rapidement. Vous allez accepter de présenter le second et je vais vous relayer ainsi de suite. D'accord. Monsieur Kofi Oké, il est rattaché à l'étudiante, il est à Midi Sadatou, site de Cotonou. Il dit ceci à l'issue de cette fête champêtre deuxième étape de Parakou. Il a écrit ceci à l'étudiante, il a écrit ceci à l'étudiante, la fête à Parakou a été très belle, comme celle de Boïkon le 30 septembre 2023. Les enseignements du maître sont clairs et limpides. Nous devons nous débarrasser des préjugés et des biais cognitifs qui font de nous des malades ambulants. Il y a Gera Lafiali, résident à Biros et dans Niki, rattaché à la sœur Kinegon de Beyanzin, site de Parakou, qui dit ceci. Concernant la fête champêtre d'hier, dès mon entrée dans la salle, j'ai commencé par sentir une sorte de soulagement dans mon corps. On dirait que je venais d'être déchargé d'une lourde charge. A l'issue, aussitôt rentré chez moi, j'ai commencé par dormir, déjà à partir de 20h, et ce, jusqu'à 7h ce matin, ce qui est très rare. En plus, j'ai dormi comme si j'avais pris de somnifères. De toutes les façons, cela m'a permis de savoir qu'en réalité, ça n'allait pas bien dans mon corps, même si je n'en étais pas conscient. Merci au bien-aimé frère maître pour tous les efforts. Avec l'ISEP, le mystère continue. Merci. Je passe au troisième message écrit, celui de M. Paladé Léon. Il est agronome de formation, résident à Niki, directement rattaché à la sœur Cunegonde-Béanzin, qui est sur le site de Paracour. Il écrit ceci. Bonsoir, sœur Cunegonde. Je suis très bien rentré. J'avoue que je suis très content d'avoir participé à cette étape de la deuxième édition de la fête champêtre 2023. Le bien-aimé frère maître nous a donné l'occasion d'apprendre sur la principale cause de nos problèmes sur la terre, les préjugés, oui, les préjugés, qui sont des opinions fausses qui nous empêchent de nous poser la bonne question, de prendre le temps de nous interroger, de faire des recherches et des enquêtes, bref, d'utiliser le système 2 qui nous permet de réfléchir. Les sources de production des préjugés sont surtout extérieures. Il s'agit de l'environnement, l'école, les journaux, les médias, etc. Les préjugés ont pour rôle de souiller la pensée qui, au départ, est pure. Nous devons donc faire l'effort de maintenir notre pensée pure. Ce que nous ferons désormais est de nous débarrasser de nos préjugés et des biens cognitifs pour entrer dans le nouveau millénaire qui est à notre porte. Le bien-aimé frère maître est prêt pour jouer le rôle d'accélérateur pour enlever ces préjugés qui nous rendent malades. Nous devons donc nous associer au maître et à l'ISEP dans ce rôle d'accélérateur. En somme, les préjugés nous exposent à trois pièges. Le premier piège, c'est le sentiment de tout savoir. Le second piège, c'est ce qui empêche le déploiement d'une interrogation. Et le troisième piège, le refus de se poser des questions. Attention, neuf personnes sur dix souffrent du mal de vivre qui empoisonne notre vie. Il faut poursuivre le partage de cette information capitale qui est à la base de tous nos maux. La seule solution est de se débarrasser des préjugés et des biais cognitifs. Pour y arriver, suivre les enseignements du maître est mieux, devenir étudiant et garder la ligne. Merci au bien-aimé frère maître pour le choix de cette thématique et pour son exposé. J'ai fait le pari d'être à la troisième étape le 14 octobre pour approfondir mes connaissances sur l'impact des préjugés sur les individus. La fête champêtre, un rôle de mystère. Merci. Et puis le quatrième ressenti. Médusier résida à Paracou, rattaché à la sœur Kinegon-Béanzin, site de Paracou. Il dit ceci. Bonsoir chers frères et sœurs, moi c'est qu'un homme au Dylan Carlos. J'ai été émerveillé par la fête d'hier. Je vois que nous vivons très mal sur d'énormes tissus de mensonges et d'incompréhensions. D'une part, par nos préjugés renforcés par notre quotidien, école, travail, réseaux sociaux, télévision, journaux, qui nous enferment et nous arrière. D'autre part, par l'image que nous réflétons, de par nos photos de profils et publications. Merci à ISEP pour les cadeaux contenus dans le carnet qui nous a été gratuitement offert. Merci. Et derrière, que l'homme Carlos, dont vous venez de présenter le ressenti, il y a juste J.G. Franck. Il est enseignant à Gorgounou, rattaché à la sœur Cunegonde Béanzin, sur le site de Parakou. Il dit ceci. Bonsoir à tous. Je remercie infiniment l'administrateur pour m'avoir ajouté à ce prestigieux, à ce précieux groupe. Depuis que j'ai quitté la fête champêtre, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai constaté un changement net du côté de ma santé. Je vous explique en détail. En fait, cela fait des années que je suis chroniquement malade, du palu et de la fièvre typhoïde. Mes paumes de main sont toujours chaudes. Hier, lors de la chaîne de partage, j'ai juste dit ceci. Les êtres des lumières, regardez. Mes paumes de main sont très chaudes et je ne sais même pas pourquoi. Accordez-moi la guérison. Voilà ce qu'il a dit pendant la chaîne de partage. Et il continue en disant. Et automatiquement, cette chaleur a disparu de mes paumes de main. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je me sens bien. Je suis en forme. Longue vie au maître et longue vie à l'ISEP. Merci, bien-aimé, frère, maître. Grâce au mouchoir magnétique, j'ai mis fin à mes échecs. Et grâce à vos enseignements lors des fêtes champêtre, je suis passé d'un jeune naïf à un jeune très mature face à certaines réalités de la vie. J'ai presque les larmes aux yeux en écrivant ce message. Parce que l'ISEP est devenu mon seul refuge à un moment où plus rien n'allait dans ma vie. Merci, bien-aimé, frère, maître. Et voilà, le ressenti numéro 6 de Chhabibourou Rachidatou, résident à Kandir, attaché à la sœur Kunegon de Beyazincite de Parakou. Elle dit ceci, « J'ai été émerveillé par la fête d'hier. J'ai compris que mes préjugés me font mal et qu'il faut changer ça. Merci beaucoup, maître, pour le carnet rempli de cadeaux riches. » Le sixième et dernier message écrit, ici, ça vient de Assoba Fabien. Il est rattaché au frère Alexis Guédénon, site de Cotonou. Monsieur Assoba Fabien dit ceci, « Bonsoir, mon frère Alexis. L'enseignement du bien-aimé frère-maître sur la fête champêtre nous a profondément marqué. Par la clarté sur les préjugés, ces mots profonds qui sommeillent en nous et dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Ces mots qui freinent notre accomplissement sur le plan mental et psychique. Ce sont des idées préconçues, basées sur des stéréotypes, qui nous empêchent d'accéder à la connaissance. Voilà ce qu'il a écrit. Voilà donc les sept messages qu'on a reçus, que vous avez sélectionnés parmi la multitude que vous avez reçus. Un commentaire, maître ? Oui, j'ai le sentiment d'avoir été compris, très honnêtement. J'ai été compris par les participants, de toute façon, dans leur grande majorité. Et le préjugé, le biais cognitif, voilà deux concepts totalement abstraits, auxquels ces participants étaient très peu habitués. Je salue ici l'effort fourni par chacun pour parvenir à ce haut niveau de compréhension que nous venons de partager avec vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs. C'est vrai qu'il y a quelques déchets à éliminer le 14 octobre prochain à Boïcon, pendant la consolidation des connaissances, pour les rendre encore plus limpides, plus accessibles et facilement traductibles pour tout le monde. Je voudrais, en attendant ce 14 octobre, me prononcer sur deux cas particuliers que je trouve intéressants dans l'ensemble des messages que nous avons partagés et également ceux que nous n'avons pas eu la possibilité de partager avec vous ce soir. M. Guérard Lafia Ali, il a déclaré ceci. Ça, c'est un extrait de son discours. Dès mon entrée dans la salle, j'ai commencé par sentir une sorte de soulagement dans mon corps. On dirait que je venais d'être déchargé d'une lourde charge. Aussitôt, rentré chez moi, j'ai dormi de 20h à 7h ce matin, ce qui est très rare. Cela m'a permis de savoir qu'en réalité, ça n'allait pas bien dans mon corps. Même si je n'en étais pas conscient. Et la conclusion à laquelle il a abouti pour expliquer ce qu'il a ressenti tout le long de nos travaux, cela me paraît justifiable et soutenable. Il a bien compris qu'il s'agit d'un mystère. C'est pourquoi il ne sait pas prier avant de terminer son récit par cette expression appropriée. Avec l'ISEP, le mystère continue. J.J. Franck, enseignant à Gorgoun, a fait deux déclarations que je trouve historiques. Je qualifie ces déclarations-là historiques. La première déclaration, c'est ceci. Cela fait des années que je suis chroniquement malade. Je tenais chroniquement malade. Ce n'est pas un fou, c'est lui qui sait de quoi il souffle. Et il dit, pas lui, il est fier d'il fouille. Mes pommes de main sont toujours chaudes. Hier, lors de la chaîne de partage, j'ai juste dit ceci. Les êtres de lumière, regardez, mes pommes de main sont très chaudes. Et je ne sais pas pourquoi. Accordez-moi la guérison. Voilà ce qu'il a dit. Et il continue en disant, « Et automatiquement, cette chaleur a disparu de mes pommes de main. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je me sens bien, je suis en forme. » Donc, il a écrit le message le dimanche après-midi. Donc, ça faisait presque 24 heures. Et il dit, « Je me sens bien, je suis en forme. » Ça, c'est une première déclaration. La deuxième déclaration qui vient de ce monsieur de G. Franck, il dit ceci. « Grâce au mouchoir magnétique, j'ai mis fin à mes échecs. Et grâce à vos enseignements, lors des fêtes champêtres, je suis passé d'un jeune naïf à un jeune très mature face à certaines réalités de la vie. J'ai presque les larmes aux yeux en écrivant ce message. Parce que l'ISEP est devenu mon seul refuge à un moment où plus rien n'allait dans ma vie. Merci, bien-aimé, frère et mère. » Voilà les deux déclarations de ce monsieur, j'ai dit, Franck, que je ne connais pas. Déclaration, donc, que je qualifie d'historique. Je vais vous expliquer pourquoi. Dites-nous. La chaîne de partage. La chaîne de partage. Voilà un outil qui ne cesse de se faire parler de lui. On parle beaucoup de la chaîne de partage. Un outil dont vous devez vous servir pour résoudre vos problèmes, chez amis téléspectateurs et chez amis auditeurs. Là où je trouve cela, cette déclaration d'historique, je me suis demandé. Et si J.J. Frank se contentait de se cacher derrière les candidatons ? Les candidatons qui alimentent les préjugés. Si M.J. Frank se contentait de se cacher derrière son titre d'enseignant ? Si il se contentait de continuer de tourner, de retourner, tourner en rond, retourner, et surtout, se cacher derrière les interdits religieux ? Se cacher derrière la peur de son pasteur, la peur de son féticheur, la peur de son prêtre, la peur de se faire découvrir dans un milieu autre que le sien. Allait-il retrouver au bout d'une demi-journée le salut que constitue pour lui la guérison automatique et synchronisée de deux mots palus, fiertifoïdes, qu'il ressent en termes de symptômes par des paumes de main toujours chaude. Si vous vous servez de ce que vient de vous dire ce monsieur, je parle ici de J.J. Frank, vous allez cesser de vous enfermer. Vous allez briser les portes de vos cages et de vos prisons pour retrouver la solution et le bien-être qui vous attendent au dehors. Quant à moi, je continuerai de vous attendre à la porte de l'ISEP dans l'espoir que vous vous déciderez enfin. Et là, je passe par ce que je viens de dire pour vous faire une confidence. avant qu'on entre dans ce studio, j'avais été appelé par 1 plus 33. Donc, j'imaginais forcément que c'est la France. Les numéros français. Voilà. Et c'était une dame qui était allée. La dame m'a dit ceci, qu'il n'y a pas deux heures que quelqu'un venait de lui donner mon numéro. Pourquoi ? Parce que dit-elle, il y a environ trois ans, dans un songe, elle s'est sentie soulevée par un vent. Et puis après, quand elle est retournée sur la terre, c'est comme s'il y avait un serpent ou quelque chose qui a commencé par bouger. Et depuis tout ce temps, elle a fait tout l'effort pour s'en débarrasser mais qu'elle n'est jamais arrivée. Elle dit, elle a fait trois tours au Bénin juste pour se délivrer de ce qu'elle ressent. mais rien. Et ailleurs, dans d'autres pays, on lui a montré des mages qui ne sont pas parvenus. Et qu'elle a décidé elle-même d'arrêter de consulter les gens. Quand il y a deux heures, on lui a communiqué mon numéro. Il s'est dit, bon, mais ça ne fait rien de tester encore ce monsieur-là pour voir. Et on a parlé. J'étais presque dans le désir de lui dire, mais madame, vous êtes venue au Bénin trois fois. Donc, vous avez certainement vu trois personnes différentes ou la même personne trois fois. Mais vous n'êtes jamais venu chez nous. Il y a un adage qui dit, quand vous êtes allé dans un champ et que le singe, donc qui a son sosie de l'autre côté, j'espère que c'est l'article qu'il faut, vous a agacé, ne venez pas à la maison pour taper le jumeau. Voilà. Il ne faut pas condamner tout le monde parce que vous avez été peut-être déçu quelque part, madame Essayon. Donc, j'avais bien envie de le lui dire, mais je me suis gardé. Et quand je me suis mis à préparer cette émission et je suis tombé sur le message de monsieur de G. Frank, je me dis, voilà. Voilà parce que il y a peut-être au Bénin ici des gens qui ne nous connaissent pas. Bien sûr. Il y a des gens qui nous connaissent, mais par les messieurs-là qui nous connaissent, il y en a aussi qui refusent d'aller parce que simplement on leur a dit que c'est une secte. Voilà. On leur a dit, non, ce n'est pas la peine parce que c'est la même chose. Voyez-vous. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'enfermement. Je parlais donc de prison. Je parlais donc de... des candidatons et qui constituent en fait des préjugés qui alimentent. Chacun, là où il se trouve, s'alimente dans son cerveau et l'empêche. Alors, la deuxième partie de la déclaration j'ai dit, j'ai dit, Franck dit, ça parle du mouchoir magnétique de l'ISEP. Un outil extraordinaire qui a fait ses preuves tant ici qu'ailleurs. Et j'ai dit, Franck s'en est servi pour, vous dit-il, mettre fin à ses échecs. Est-ce que vous savez pourquoi il vous dit qu'il a les larmes aux yeux au moment où il était en train d'écrire le test qui fait suite à sa participation à la fête champêtre étape du 7 octobre dernier. Pourquoi ? Il pouvait avoir les larmes aux yeux. Quand j'ai réfléchi, je me dis, mais voilà un jeune qui se rappelle des peines qu'il a rencontrés à un moment de sa vie. C'est un moment de difficulté, de souffrance innommable qu'il désigne par cette expression « plus rien n'allait dans ma vie ». Et quand quelqu'un se présente devant vous et dit « plus rien n'allait dans ma vie », vous comprenez en fait ce qui lui est arrivé. Alors il regarde les mutations en lui, comment il est passé de la naïveté à la maturité, c'est lui-même qui a utilisé ces expressions que moi je résume en mutation interne, en transformation produite donc par les enseignements acquis lors des faits champêtres. Il regarde tout ça. Et il se souvient de ce qu'il avait été dans un passé peut-être récent en se disant « mais c'est moi qui suis devenu tout ça aujourd'hui ». Alors la question est s'il n'avait pas été là. S'il n'avait pas été à cette fête champêtre. S'il n'avait pas été présent. Si c'était comme d'autres contentés de dire « les herbes, c'est une secte, le mouchoir, c'est trop cher, c'est une force maléfique qui est derrière. » Puisqu'on a entendu tout ça. De toute façon, chez les amis auditeurs et téléspectateurs, il ne tient qu'à vous de vous décider. Il ne tient qu'à vous de décider de votre vie. Moi, je dirais simplement bravo à l'ISEP. Je dirais bravo à tous et toutes celles qui travaillent pour son enracinement, qui travaillent pour la dissémination, qui travaillent pour l'élargissement de la connaissance pour qu'enfin, beaucoup de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs sachent qu'une institution comme celle-là, je veux parler de l'ISEP existe et se trouve à la portée de chacun et de tous. Voilà. Merci à vous et bravo également à vous, maître Maouya, Justin, vous qui portez cette lourde mission sur vos épaules. Le rendez-vous est pris donc pour le samedi 14 octobre prochain à l'espace ISEP situé à Saclo-Kendounou à Boyko. En attendant, maître, la suite ? La suite, c'est que nous allons passer au message audio. Nous l'avons annoncé tout à l'heure et nous allons écouter comme vous l'aurez dit dans l'ordre quelques-uns. Bien sûr. Je propose qu'on écoute tout de suite pour commencer les messages audio de Bukhari Mabroukou rattaché à l'étudiante Kunegonde Béanzin. Oui. Bonjour, soeur. Et la fatigue et la maison et la fatigue d'hier. Bon, hier, quand on avait fini, j'avais fait un tour village à Guinanguru. Donc, je viens d'arriver à Kandy présentement. Oui, effectivement, hier, vraiment, c'était très, 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 très content. Très, 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 très ému avec le sujet du pays. Vraiment, je ne sais pas que les mots nous manquent pour parler. Il faut y aller pour croire. Sinon, sincèrement, je suis très, très, très content. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. nous sommes, moi, je suis d'abord à Kandy, je viens d'arriver à Kandy. Vraiment. Hier, en partant, parce que je suis venu à Kandy le vendredi soir. Le vendredi soir et il y avait d'une heure comme ça, j'ai commencé à avoir une mauvaise tête atroce comme ça jusqu'à jusqu'à le samedi matin jusqu'à j'ai pu la voir c'était avec les maux de tête avec les maux de tête et ils chantaient la fraîche. Arrivés là-bas, on est rentrés, on a commencé là. Tout le monde, c'était moi seul qui était en pleuvé et ils sentaient les maux de tête et la fraîche là. Mais quand ils ont démarré, le métier est venu commencer. Arrivés à Dibaudan, j'ai transféré heureusement, j'étais au lieu d'enlever mon pilové là. Et depuis ce moment, la mode de relation est partie bien avec la fraîche et les transforés même. Vraiment, je suis très très contente ma soeur que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les zèpes avec les zèpes le mystère continu. Je vous remercie sincèrement, je vous remercie sincèrement. Vraiment, je n'ai pas le mot. Taouima Jérôme, rattaché à l'étudiante Cunigonde de Béanzin. Bonsoir, c'est chez vous. J'espère que ça va. Oh non, si c'est ce côté-là, moi j'ai trop aimé. La chose que moi je n'ai pas aimée, je ne veux pas. Je devrais voir qu'une seule fois seulement que j'allais partir. Si tu me vois participer tout le temps, je ne sais pas j'ai trop aimé ça. Sinon, première étape, dernière là vraiment, c'est parce que ça ne va pas du tout. Sinon, non, j'aime ça beaucoup. Surtout hier, au moment où on a quitté là-bas, avec la pluie là, j'étais dedans, je pensais, mais j'ai douté, comment je veux faire. Je me disais, comment je veux faire trouver Boudron, parce que vous voyez quel endroit il faut trouver ces problèmes là. Et chaque fois, quand on va là, pour rentrer, c'est souvent un problème pour moi. mais hier, quand on est sortis en même temps, au niveau des pandèges là, qu'il y a quelqu'un qui a pris sa moto et dit mon frère, dépose-moi Boudron, je veux prendre des miens. Il s'est arrêté carrément. Il s'est monté. Il me demande où je vais, il se veut chercher. Je me disais, non, tout juste, l'école tient là. C'est là, il est venu. Mais il m'a déposé à peine, la pluie a commencé. Imaginez, bon, s'il ne me déposait pas, moi, je me suis dit c'est le mystère. C'est trop aimé ça. Parce que quand j'étais dedans là-bas, j'ai douté de ça. J'ai dit ça au frère, il n'a qu'à me chercher des solutions pour que je puisse atteindre à la maison. Et c'est comme ça que j'ai atteint à la maison. Merci beaucoup. Sinon, il n'y a pas d'inquiétude. Même ceux qui sont à côté de moi, ils savent que le gars là, il a cogné qu'un réseau. C'est comme ça. Ils savent bien ça. C'est passé hier, mon frère qui a pris le moussoir. Il est arrivé quand on est rentré. Avant que je vienne ils sont déjà finis de prendre l'énore de ceux qui veulent témoigner. Même si je veux témoigner ça plus tard, c'est ça ce qu'on m'a fait même pour rencontrer le maître à côté de nous. Pour la vision. C'est ça qui me bloque. Je suis en train de courir. Le jour où je vais trouver l'argent là. Il faut que je aille là-bas. Merci beaucoup. Merci. Tosse Brice, rattachée à l'étudiante Yelome Lebouno. Oui, bonsoir madame. Vraiment madame, c'est comme un miracle. Ce qui est marrant là, c'est que depuis hier, depuis hier matin là, jusqu'à aujourd'hui là, je n'ai même plus de crise de mon mal. Sinon moi, je souffrais de l'hémoïde interne et j'ai encore une fistule anal. Mais ce qui est marrant, depuis hier, jusqu'à aujourd'hui là, aucune douleur. c'est que vraiment, alors que je prends des médicaments, même quand je prends des médicaments, l'effet des médicaments, quand ça fait simple là, la douleur commence, je prends encore des médicaments. Mais ce qui est marrant, depuis jusqu'à là, je ne vous parlez même là. C'est plus qu'un miracle. Un miracle. Vraiment, non. ça a dit qu'il était vraiment dans l'urgence et d'ailleurs même, parlant d'un enseignement d'hier. Tout comme si on savait que c'est moi qui venais et puis il y avait ce poids là sur mon âme, il y avait ce poids là dans mon corps et qu'il fallait esquiper. C'est comme si le maître savait que j'avais ça, les projets, je pensais tout connaître mais apparemment je vois que je suis dans l'ombre, que je ne connaissais rien. Non, madame, il n'y a pas de problème. C'est une heure qui n'a dit pas à quoi l'enseignement d'hier, que c'est non, une heure qui n'a dit qu'il y a au contraire. Ça m'a pris certifié, ça m'a appris beaucoup de choses et maintenant, ça va m'apprendre à mieux vivre maintenant, à mieux vivre maintenant. Sinon, parlons des projets là, j'ai trop de projets et parfois même ça m'amène à prendre des décisions que je regrette après. Vraiment, je suis très, 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 très content de l'idée. Très, très content de l'idée. Et comptez sur moi pour vous suivre. Vous, 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 rattachez à l'étudiant saadatou, lié à midi. de l'étudiant. Nous devons faire des conséquences de tout le monde. Nous devons faire des conséquences de tout le monde. Nous devons faire des préjugés pour tout le monde. ... ... ... ... ... ... Les Français ont apporté à la mistakes d'un sujet. Ils ont apporté à leur élevé leurs parents. Nous avons pu l'attacher les enfants. Et nous vous aborderons les enfants de notre connaissance. Et tous les gens ont apporté à leur élevé. Et à toutes lesquelles ils ont apporté à leur élevé, Nous avons eu des conseils, nous avons eu des conseils, ils sont déjà plus riches etHO. Ils ne ont jamais eu lieu, ils ne s'occuperent pas, ils ne s'occuperent pas. Ils ont eu lieu, ils ne sont pas grands, ils ne se concentreront pas. Et il y a eu une lépouse dans la vie, avec d'autres chemins qui sont touchés. Et on a eu un flâtonnement indécutif de la vie, et on a eu l'autre. Il y a un peu de temps pour les autres. Après la chaîne de partage, il y a des moments de travail pour les animations. Par exemple, les gens ne sont pas des enfants. Il saura. Ben, je me prie. Il manquait qui se ressemble à de nos 그건. Il se dénigrava. Il se dénigrava. Et il s'enlira. Il se dénigrava. Le majeur, il s'enlira. « Madame, vous allez avec vous. Je vous ai dit que je vous êtes blessés ? » Il faut que vous avez pensé que vous vous êtes blessés. Il y a eu un bien de tout-il pour vous. Et je vous l'avais dit. Avec vous, je me souviens. Nous trouvons tous des événements, tout ce qui est dans les étudiants. J'ai étudié à l'économie. A la suite de ces différents témoignages, nous allons écouter à présent quatre autres. On va écouter les messages de Juste Oussa, rattaché à l'étudiant Jean-Via Kibo. Comment allez-vous à la soirée ? J'espère que ça va. En ce qui concerne les enseignements, j'ai jugé bon de vous faire une audio au lieu de vous écrire. Parce que là, j'ai assez de choses que j'ai pris dedans. J'ai vraiment gagné assez de choses. D'abord, la notion qu'il a développée là, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la notion qu'il a développée et j'ai acquis beaucoup de compréhension de lumière encore sur ça. Déjà, au départ, je tenais déjà, disons, je prenais ça en compte. Mais j'avais encore des ondes tombes et j'avais des incertitudes. Comme quoi, bon, c'est moi qui agis mal. C'est moi qui, peut-être, est en erreur. C'est moi qui ne suis pas vraiment en phase avec le monde. Et finalement, je comprends qu'avec ce que je viens d'entendre, je comprends que je n'étais pas du tout en erreur. Je n'étais pas en erreur. Et franchement, les propos que j'ai entendus m'ont renforcé encore dans ma confiance en moi-même. Cela m'a renforcé encore plus dans ma confiance en moi-même. Mais aujourd'hui, maintenant, je pense, franchement, je vais continuer sur ma lancée. Et avec ce que j'ai encore appris de nouveau, je vais franchement étoffer encore et garder la ligne. Surtout en ce qui concerne les préjugés dont il a parlé. Et les biais cognitifs qui constituent vraiment les terreaux fétiles. Les terreaux fétiles et les bases sur lesquelles se fondent ces préjugés-là. Ces préjugés-là. Et sur lesquelles les préjugés qu'on utilise chaque jour. Et ça, ça nous limite vraiment. Ça nous limite vraiment. Vraiment, moi, j'ai apprécié quand même. J'ai apprécié. Quoique, à un moment donné, il y a des malcompréhensions. Il y a des malcompréhensions. Et les gens se posent des questions. Ce qui a illuminé encore plus. Et parce que je me demandais... De toute façon, il en parlait. C'était tout comme si, bon, voilà... Il n'y avait pas de nuances. Mais vers la fin, il a fait des nuances. Il a nuancé ses propos. Il a donné plus précisément, plus de détails. Voilà, il a nuancé ses propos. Et il a été bien clair et bien précis dans ce qu'il disait. Soit disant que voilà, c'est comme ça. Que... Il ne pourrait... Comment on dit... Quand on prend l'échiquier de... Le... Le... Le pourcentage... De... De biens... Que peut faire un préjugé? Sur... 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 Très... Sur... Très peu. Très peu, vraiment. Très peu de... Dansage est accordé au bien positif que peut faire un préjugé. Sinon, le reste, c'est négatif. Sinon, ma question, moi, ce qui me préoccupait, c'était... Est-ce que les préjugés là sont en soi intrinsèquement négatifs? Est-ce que c'est vraiment mal? Et en soi fonciellement mal quoi. Mais voilà, il a nuancé sa position. Donc moi, j'ai aimé. Et je ne peux que dire merci pour ça. Mes impressions ne sont que des plus belles. Et des plus... Une sincère satisfaction. C'est... Comme on le dit, c'est... C'est une grâce, c'est une chance pour moi. En fait, c'est... L'argent qui fait que... Mais je sais que ça, ce n'est pas un souci quand même. Je vais me mettre en programme et faire le pas. Sinon, j'allais bien m'inscrire et me lancer dans ça. Mais c'est le sou. Je vais me mettre en programme et m'exécuter. Merci beaucoup. Arrondi-nous, Antoine, rattaché à l'étudiante Yuleme Le Bonon. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour particulièrement aux bien-aimés frères maîtres. Et à qui nous devons tout ce que nous sommes en train de récupérer comme gain. Depuis que moi, personnellement, je suis... J'ai mis mes pieds à l'ISEP. Je suis Antoine Arrondinou. Je viens de Porte-Novo. Je ne veux pas revenir sur les conditions et les raisons qui m'ont amené à l'ISEP. Le moment viendra peut-être plus tard pour que j'en témoigne. Je veux seulement dire mes ressentis par rapport à ce qui s'est passé samedi dernier 7 octobre à Paraco. À Paraco, nous avons fait le rappel de ce qui s'était passé à Boykon. Le maître a fait ses observations et ce que j'ai retenu surtout là, c'est que les idées que le maître nous communique sont des semences qui, avec le temps, vont générer des fruits. Donc, c'est une question de patience. Puis, pour la journée de Paraco, il est revenu encore sur le problème de préjugés et des stéréotypes dont nous devons nous débarrasser pour une transformation, une nouvelle pensée qui va nous conduire à la lumière, qui ne tardera pas à venir ces derniers temps. Il a été aussi question d'une démonstration de ce qui fait que notre pensée est souvent souillée, ce qui nous conduit à des préjugés, à une prise de position. Et face à ces situations, au lieu de nous patienter, nous préférons donner des réponses actives face à une situation ou à une autre. Moi, personnellement, je me retrouve dans tout ce que le maître a dit. Je sais que désormais, mieux que par le passé, je dois bien réfléchir, mûrir mes réflexions avant de me prononcer face à une situation ou à une autre, pour ne pas tomber dans les pièges des préjugés qui sont des poisons et qui ne nous rendent pas service. En fait, le préjugé, c'est l'impression de se dire qu'on connaît tout et que notre vis-à-vis ne connaît rien et que c'est nous qui connaissons tout. Alors, cela nous empêche de nous interroger par rapport à une situation et on ne voit que ce qu'on voit. C'est une maladie. C'est vraiment une maladie. Je le savais un tout petit peu, mais depuis que j'ai commencé par écouter les enseignements du maître, mes horizons s'ouvrent de plus en plus. Je me découvre de plus en plus. À certains moments, je suis conforté dans ce que je croyais savoir, mais ce qui est certain, c'est que chaque fois que je mets pied à l'ISEP, il y a toujours quelque chose qui s'ajoute à ce que je crois connaître. Je peux dire à l'étape où je suis maintenant que je ne me suis pas trompé de chemin. Je fais taire tout ce qui s'était passé, mais là où je suis actuellement, c'est l'ISEP. Et à l'ISEP, je suis en train de retrouver le chemin que j'avais laissé il y a des décennies. Je fais aussi l'effort d'intéresser les personnes qui sont assez proches de moi. Et déjà, il y a un certain nombre qui sont déjà acquis à la chose et qui ont adopté l'ISEP. À l'ISEP, il n'y a plus de doute. En tout cas, moi, dans ma tête, je ne doute plus de rien. Je n'ai plus peur de rien. Et je sais désormais quel comportement adopter chaque fois que je suis dans une situation ou dans une autre. Je peux dire, confirmer à tout le monde que l'ISEP, c'est du lourd. L'ISEP, ce n'est pas de l'à peu près. J'ai aussi observé, le maître l'a fait remarquer, qu'à l'ISEP, il n'y a pas d'improvisation. Puisque, après l'intervention de certains frères et soeurs, le bien-aimé maître est revenu pour nous expliquer de façon claire et pérentoire qu'à l'ISEP, il n'y a pas d'improvisation. Alors, ça m'a reconforté aussi dans ma position, dans la position que j'avais et que je me disais qu'à l'ISEP, l'ISEP est une institution ouverte, un institut ouvert à tout le monde. Tout le monde peut décider de venir à l'ISEP, mais avant de revenir à l'ISEP, il faut bien réfléchir et se savoir capable. L'ISEP n'est pas difficile à supporter, mais avant d'y mettre pied, il faut savoir réellement ce qu'on veut. L'ISEP, c'est du réel. L'ISEP, c'est du lourd. À l'ISEP, le mystère continue et continuera toujours. Toutes les fois que nous serons dans cet univers, qui d'ailleurs va changer d'ici la fin du millénaire actuel, moi je sais qu'à l'ISEP, rien ne nous manquera si nous écoutons et nous mettons en pratique les enseignements du maître. À la prochaine étape de Boycon, le maître a promis de nous améliorer encore plus loin dans les réflexions en ce qui concerne les préjugés, les stéréotypes et tout ce qui suit. Je remercie encore très sincèrement, très sincèrement du fond du cœur, le bien-aimé frère maître. Je m'arrête ici pour le moment. Adieu, vu Maxime Claude rattaché à l'étudiant Kedi Alexis. Bonsoir, chers amis. Je m'appelle Maxime Claude Adjouvi. Je passe par ce canal pour faire part de mes ressentis et impressions suite à la rencontre du samedi dernier à Paracour. Au cours de cette rencontre, le maître nous a fixé, pour le fixer, sur ce que c'est que les préjugés. Et ce faisant, il a attiré notre attention sur le fait que le siège de l'évolution de ces préjugés ne sont rien d'autre que nous-mêmes, en l'occurrence, notre cerveau. De ce fait, je retiens qu'il faut alors se débarrasser des préjugés tout le temps, car ces préjugés ne font pas un bon ménage avec les hommes que nous sommes dans le cadre de notre élévation. Il nous faut donc nous transformer en nous éloignant des préjugés qui nous immobilisent dans leurs pièges. Et ces pièges sont fondamentalement au nombre de trois. Le premier nous fait croire que c'est nous qui savons tout. Le deuxième nous maintient dans cette croyance de tout savoir et nous nous en tenons à cela. Le troisième entretient en nous le refus de poser ou de répondre aux interrogations réflexives. J'en déduis alors que les préjugés ont leur source de production dans notre cerveau, surtout au niveau de la pensée morte qui ne produit que des réflexions biaisées et déformées. On parle alors en ce temps-là, donc, des sources internes de la production des préjugés. Ces préjugés proviennent aussi des sources externes à nous et qui sont localisées dans nos familles, dans les écoles, dans les médias ou toute autre organisation à laquelle nous sommes manipulés sans que nous ne nous rendions compte et nous l'admettons. Je note enfin que les préjugés sont aussi et proviennent des sources pernicieuses, c'est-à-dire relevant du domaine de l'inconscience. Dans ce contexte, il faut que nous mettions à profit le deuxième système de notre pensée, qui est du domaine de la réflexion, afin de ne pas se jeter de façon relative, sans réflexion, sur les premières impressions que nous reflètent un acte posé ou une parole entendue. Sur ce, je remercie encore le maître pour la qualité de son intervention et surtout la manière dont il s'investit pour rendre accessible son message. Une fois encore, merci. Bonsoir les amis de ce forum, vous avez votre ami Sabo Medar qui parle ici. Mes chers, les événements de l'ISEP passent, mais ne se ressemblent jamais. Cette deuxième édition de l'affaire Champêtre est encore d'une haute importance que rater une étape est une énorme perte. Le thème « Débarrassez-vous de vos préjugés » est bien cognitif. Un préjugé, une opinion préconçue, mal conçue, qui engendre le mal de vivre. Le mal de vivre est une maladie de la pensée, donc une maladie mentale. Le constat amère est que 9 personnes sur 10 portent ce mal, ce qui signifie que nous pensons mal. Nous pensons mal dans tous les domaines de la vie, ce qui est fatal à la cohésion sociale. Donc les rapports entre les humains sont ainsi faussés. La pensée malade réjette dans tous les domaines, surtout, ainsi nous devons faire attention au chemin mentaux. Approfondissons donc nos réflexions pour éviter les pensées rapides. L'homme est né avec une pensée pure, mais malheureusement, on met dans cette pensée pure des souhuves, de la peur, le rendant ainsi malade une pensée pure, où il vit dans les préjugés. On constate ainsi que le préjugé est un danger, un poison, donc un fléau. Ainsi, pour vivre heureux sur cette terre, abandonnons nos préjugés. Guérissons nous-mêmes de cette maladie. Cette guérison relève de notre propre capacité, de notre propre volonté pour quitter cet état. Pour finir, permettez-moi de vous faire savoir qu'il y a plusieurs sources de production des préjugés, comme sources extérieures. On peut noter la famille, la religion, l'école, les masses médias qui en passent. On note également certaines sources pénicieuses, qui sont le fait de l'homme lui-même. Mais jamais, voilà ce que nous vivons actuellement. Nous vivons ce que nous vivons est très, très grandiose, et partissons de notre propre formation, de nous faire s'élever plus. Mes chers, je demande à ceux qui n'ont pas encore commencé de rattraper le train en marche, pour vivre au moins tout au moins l'ultime étape de cette fête. Merci à chacun de nous. Quatrième rubrique de l'émission, ce que nous ferons désormais, Maître. Vous avez la parole. Oui, ce que nous ferons désormais, je crois que nous venons de suivre avec un grand intérêt de mon point de vue, ce que nous ont dit les participants à la deuxième étape de la fête champêtre, que ce soit un message audio ou un message écrit. Alors, ce que nous ferons désormais, c'est de mobiliser nos proches, nos parents, nos amis, nos collègues, nos enfants, et toutes les personnes que nous jugeons utiles d'associer à l'initiative en cours, je veux dire la fête champêtre. Ça, c'est devenu un devoir pour nous. Alors, nous devons nous déplacer pour la troisième et dernière étape qui est prévue pour le 14 octobre prochain, le 14 octobre 2023, à Boïcon, au quartier Saclo-Quindelon, sur l'espace ISEP. Alors, vous savez, chers amis auditeurs et téléspectateurs, vous qui désirez de participer, même si c'est la première fois, vous avez droit à un cours de passage si vous avez votre billet dans le délai qu'il faut. Si vous participez à l'événement, vous avez droit à un canet à cadeau. Vous avez entendu parler de la chaîne de partage, c'est aussi un droit qui vous attend. Et enfin, la chaîne de partage, sans oublier les enseignements qui seront dispensés sur les lieux. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup à vous, Maître. Merci infiniment à nos traditionnels ballons d'énergie pour clôturer cette émission, Maître. Le premier ballon d'énergie que nous allons éclater ce soir est ceci. Si tu t'arrêtes à chaque fois que tu entends un chien aboyer, tu n'arriveras jamais au bout de ta route. Alors, laisse les autres te juger et au besoin parler de toi, car leur place est derrière toi. Tu reprends ? Oui. Si tu t'arrêtes à chaque fois que tu entends un chien aboyer, tu n'arriveras jamais au bout de ta route. Alors, laisse les autres te juger, parler de toi au besoin, car leur place est derrière toi. Voilà. Le deuxième ballon d'énergie, on ne cesse jamais de connaître les autres. Tôt ou tard, où ils vous surprennent, où ils vous déçoivent. Je dis bien, on ne cesse jamais de connaître les autres. Tôt ou tard, où ils vous surprennent, c'est tellement en bien, où ils vous déçoivent. Là, en mal. Merci beaucoup à vous, Maître. Un mot pour conclure cette émission ? Le monde de demain appartient aux initiés. Veuillez bien répéter après moi, chers amis, auditeurs et téléspectateurs. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent. Et tous les rêves. Sauf ceux qui reflètent des idées préconçues. auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera. L'important demeurera. L'inutile disparaîtra. L'inutile disparaîtra. Merci à vous, Maître Maouïa Justin Nongbangonde. Je rappelle votre contact privé. Vous êtes au plus 229 97 26 38 03. Le 97 26 38 03. Une fois encore, merci à toutes et à tous. On n'oublie pas le rendez-vous du samedi 14 octobre 2023 à l'espace Iseb situé au quartier Sacloquendonou de Boïcon pour, bien entendu, cette troisième et dernière étape de la fête champêtre. Une fois encore, merci beaucoup à toutes et à tous, à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Devenir maître de sa destinée Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée Iseb. À l'Iseb, nous recevons la traite à ce... Avec Maître Justin Nongbangonde, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pour vie de lumière et dans la pleine étude... Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Qui n'ont de mes chantiers de l'éducation... Que chaque jour... ... ... ... ...